Gabriel Nadeau-Dubois finit d'encaisser le choc du départ de sa coporte-parole. Il est revenu en chambre aujourd'hui, porteur de grands changements. À Ottawa, le chef conservateur est aussi revenu aux communes après son expulsion d'hier. Des sujets en or pour nos analystes Mario, Paul et Luc Lavoie qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Alors, on va commencer à Québec. La collègue du Journal de Montréal, José Legault, écrivait que le départ des milices de Saint-Terriens était comme une sorte de bombe à fragmentation. La bombe a eu son effet. On écoute. Moi, je crois que le modèle de coporte-parole peut encore fonctionner. Ceci étant dit, il a été inventé à une autre époque de la vie de notre parti. Et je pense qu'il faut ramener le débat sur des bases politiques. Où est-ce qu'on s'en va comme parti? Est-ce qu'on veut être un parti de gouvernement? C'est assez majeur. Il propose une petite révolution solidaire. entre pouvoir et pragmatisme. Vos impressions là-dessus, Luc, d'abord? D'abord, je veux souligner le courage, le courage de Gabriel Nadeau-Dubois, qui, pendant 24 heures, on se demandait ce qu'il allait faire. Il est arrivé avec une conférence de presse, un point de presse très, très structuré, très, très bien présenté. Et surtout, il mettait des cartes sur table. Je ne veux plus être dans un parti qui va être marginal éternellement. Je veux d'un parti qui va se recentrer et d'un parti qui va pouvoir aspirer à gouverner. Son message était clair, il était précis et c'était assez impressionnant. Moi, Sophie, j'en ai vu plusieurs des chefs politiques en 17 ans, quand j'étais courrieriste parlementaire, dans la tempête. C'est ce qu'est M. Nadeau-Dubois en ce moment, René Lévesque, leadership contesté, Pierre-Marc Johnson, etc. J'ai vraiment vu une prestation comme celle à laquelle on a assisté aujourd'hui. C'est clair, M. Nadeau-Dubois a été profondément secoué. Il l'a dit, il a réfléchi à son avenir. Hier, il a pris un pas de recul et il a réfléchi à l'idée de carrément quitter son poste. Sinon, la politique, il a profondément réfléchi aussi, on l'a compris, à Québec solidaire. Et quand on résume un peu quand on y pense, il est habile. Parce que ce n'est pas le ton d'un ultimatum qu'il a employé. Mais il met carte sur table, prend le taureau par les cornes et essentiellement, au fond, veut régler, crever l'abcès qui gêne le fonctionnement de solidaire à ses yeux. Depuis des années et des années, cette sorte de rivalité interne entre les idéalistes à solidaire et ceux qui, comme lui, sont plus pragmatiques et veulent présenter une offre, pour reprendre ses mots, une offre que les Québécois vont plus accepter davantage. Et je pense qu'il a décidé de jouer carte sur table et de jouer le tout pour le tout. C'est ça. Ça passe par une refonte du programme, un changement de culture. Là, on vise le pouvoir après 18 ans d'existence. Ça va, Mario, passer forcément par une sorte de recentrage, mais qu'il va faire des vagues, il ne veut pas dans leur rang, non? C'est sûr. En fait, moi, je suis assez d'accord que c'est un ultimatum poli. C'est-à-dire qu'il ne menace pas ses membres de dire « si vous ne faites pas ce que je veux, je quitte ». Mais moi, je le comprends un peu quand même comme ça, de dire « regardez, moi, voici où je veux amener le parti, voici le virage, un programme plus central ». Mais sur la structure, moi, quand il a dit, dans l'extrait qu'on a entendu, la structure à deux têtes, le co-porte-parole, oui, ça pourrait être encore vivable, mais ça vient d'une autre époque. Moi, ce que j'entends, c'est quelqu'un qui dit « arrêtez de niaiser, c'est moi le chef, je me comporte comme un chef, j'ai une vision pour le parti de chef, mettez-moi je chef ». D'ailleurs, il a dit « c'est plein de flous, notre histoire de co-porte-parole, c'est plein de flous, qui joue quel rôle ». Bien, la façon de régler ces flous-là, ce n'est pas compliqué, c'est d'avoir une structure claire avec un vrai chef. Alors, il a fait du judo aujourd'hui, il a pris une crise dans son parti, puis plutôt que d'être, lui, la victime de la crise, il a utilisé la crise pour dire, bien, voici le grand rebrassage crucial de la vie de notre parti. Pour moi, c'est un point de presse magistral, sincèrement. Il met sa tête sur le bio d'une certaine façon, et c'est une sorte de test de réalité aussi, puis on verra ce qui va arriver au Conseil national à la fin du mois de mai. Bien, expulsion de Pierre Poilièvre maintenant. Hier, le collègue Raymond disait tout à l'heure, j'ai rarement vu un calme pareil aux communes, le calme après la tempête, la poussière est retombée. Quelle est votre analyse aujourd'hui? Poilièvre a marqué des points ou a marqué dans son but? Comment tu vois ça, Luc? Bien, il a marqué dans son but, si on veut prendre ça ainsi. Je veux dire, sa base militante, à qui ça s'adressait, ce genre de langage-là, il n'y a pas besoin de travailler pour les avoir. Ils l'ont, ils sont là, ils sont avec lui, puis ils vont le suivre tout le temps. Alors, je ne comprends pas le jeu qui mène. Il y a 20 points d'avance dans les sondages. Pour maintenir cette avance, ou en tout cas, ne pas tomber en bas de 10 points d'avance, il faudrait qu'il songe à élargir sa base. Sa base, c'est celle qui aime entendre ce genre de folie qu'on entendait hier, un langage extrémiste, employant d'ailleurs le mot extrémiste. Alors, il ne se rend pas service avec ça. Oui, il parle toujours au même monde. Les numéros ont décidé de faire des parallèles très clairs avec Trump. Là, on ne prend plus de pincettes. Et les conservateurs retournent le canon vers le président, Greg Fergus. On écoute. Le chef de l'opposition, Pierre Poiliev, doit arrêter d'agir comme un enfant. Les termes qu'ils utilisent, comme ça, c'est extrêmement grave. Bon, est-ce que le président de la Chambre est fragilisé, Paul? Il l'était déjà pour ses gestes passés. Ce n'est quand même pas rien. C'est un homme qui, à peine élu, a enregistré une vidéo partisane pour les libéraux ontariens avec sa toche de président dans les bureaux de président à sa face même. Et tout le monde comprend que quand tu deviens président ou présidente de le Parlement, tu es tenu à une neutralité, j'allais dire, non seulement évidente, mais ça va tellement de soi qu'il dérogeait, ça pose des questions sur le jugement de la personne. Il a l'appui du NPD et des libéraux. Mais en même temps, le Bloc aussi lui en veut. Donc, il est fragile, mais il est là pour un avenir prévisible. Oui. On entendait M. Rodriguez, Mme Joly, les libéraux qui n'ont pas mis de temps à récupérer l'événement. Vous avez vu passer la petite vidéo avec le terme « wako » dans la bouche de M. Trump. Est-ce que c'est efficace? On va l'écouter un petit peu. Wako, wako, wako. This wako, a total wako. One wako, wako, socialist wako. He's a wako. Wako, wako, wako. On a compris. On l'écoute au complet, ça nous rend wako nous-mêmes. Alors, M. Pogneb a prêté flanc à ça. Que voulez-vous? C'est le piège évident qui est immense de prononcer des paroles, d'avoir un ton, poser des gestes qui l'apparentent à Donald Trump. Alors, cette fois-là, d'habitude, les conservateurs, depuis plusieurs mois, sont très rapides, très efficaces sur les médias sociaux. 1-1-0 pour les libéraux aujourd'hui. Et pendant ça, on a évacué le fond de la question un peu, Mario, non? La crise des opioïdes en Colombie-Britannique. Oui, la crise des opioïdes et surtout cette espèce de décision du gouvernement Trudeau avec le gouvernement de la Colombie-Britannique de légaliser toutes les drogues dures. Mais le message a quand même passé. Je pense que les gens qui sont concernés dans les provinces concernées ont quand même entendu le Pierre Poilievre prendre position là-dessus. Mais tu sais, si vous vous demandez, la première question qu'on se posait tout à l'heure, est-ce que M. Poilievre a compté dans son but? Mais quand on voit les libéraux sur le party aujourd'hui, on comprend ce qu'il y a à comprendre. Et d'ailleurs, les conservateurs en Chambre aujourd'hui, ils ont été impeccables sur le respect du règlement. Je pense qu'eux aussi avaient saisi. Voilà. Bien. On poursuit la discussion au retour. Voilà, met.